bonjour c'est griffox on se retrouve pour une vidéo de drop pvm on est ici au goulet du ras bull on va le faire à 8 on est en score d'idol 373 je vous laisse regarder la compo si vous voulez vous en inspirer c'est parti alors on fait ça dans le but principalement de drop des viandes mais il ya aussi deux trois ressources qui va de la peine d'être un petit peu cumulé notamment de mémoire les bâtons d'équilibré c'est les moustaches de mou fafa qui valent qui valent pas mal cher quand on en a beaucoup en hdv ça se vend assez bien ça fait des petits lots à plus de 100 mille camas les dix c'est assez agréable hop c'est parti on a tout ce qu'il faut en avant bien sûr comme d'habitude à la fin je vous ferai un petit récap de ce qu'on a eu sur le donjon lui on va le mettre par là bon là je vais pas me casser la tête à tiens j'ai pas mis mes comptes dans le bon ordre d'initiative j'ai oublié de lancer sa fin de faire ça avant de lancer la vidéo c'est pas un souci donc quand vous jouez en team bien sûr vous organisez vos comptes de manière à ce qu'avec un petit switch de fenêtres classique vous les alliez dans le bon ordre il permet de gagner du temps bon ça paraît complètement évident mais ça n'est pas forcément pour tout le monde je vous ferai une vidéo qui vous expliquera ça un peu plus en détail pour ceux qui voudraient plus de précisions là dessus hop donc on est parti pour leur premier combat alors vous voyez les mobs c'est pas bien méchant les maps sont assez facile à enchaîner c'est qu'on vient me conseiller d'avoir des dégâts à distance bon là j'ai le kid qui va me permettre d'attirer toute la team dès que je vais jouer donc ça va faire gagner un peu de temps hop on va booster un crat allez pif celui là ce que j'ai la portée pour taper je suis presque je suis presque short là on va mettre un lancer de pièces là bas et un lancer de pièces là dessus et voilà vous voyez avec les le kids ça attire tout le monde ça va aller très vite à casser la distance je vais essayer de chercher les zones avec mon panda un petit peu là je vois que j'ai les deux cracks qui sont parfaitement alignés dame bombe allez mon panda vous connaissez force ce qu'on va faire ça va être peut-être une petite stabi histoire de pas se faire attirer et ce qui va me permettre d'enchaîner avec une flasque il aurait pas un petit qu'il a passé là bas voilà c'est nickel ça hop qui débris qui ont les faiblesses r assez pratique pour mon héliotrop et toujours essayer de péter les prochains mobs à jouer ça fait gagner du temps ou là en l'occurrence je peux me permettre d'y aller sur l'équilibré sans trop de soucis je mets une brumade comme ça ce sera assez efficace avec le la petite zone hop comme ça est ce qu'avec un marteau de boumne je termine celui là ah il manque un poil de dégâts bon c'est pas grave il y a la zim qui arrive derrière je vais mettre ah oui d'accord là on est vraiment sur de la faiblesse feu ok ok très bien bon bon on va avoir le child bidskrieg c'est plutôt plutôt une bonne nouvelle alors en termes de drop sur cette première salle ça nous donne quoi ça nous donne des viandes séchées je crois c'est séché celle ci ouais c'est ça oula ils ont baissé en prix dernière fois que j'ai fermé ça ça valait plus cher bon on est quand même un peu plus de 6000 camas par perso mais à côté des viandes vous voyez il y a les bâtons d'equilibris qui sont là à 7500 kama unité bon très souvent c'est au dessus de 10000 kama unité donc bon ça reste quand même sympathique et sur les autres ressources on a deux trois trucs qui valent plus de mille c'est pas bon c'est pas fou mais c'est quand même correct normalement quand je cherche à dropper sur ce genre de mode je fais plutôt la zone que le donjon mais là je me suis dit allez pour la vidéo on va faire le donjon mais la zone la zone peut être bien parce qu'il ya certains meubles qui sont plusieurs intéressants que d'autres donc de former les maps comme ça en se déplaçant vous pouvez prendre les gros groupes avec beaucoup d'equilibris et puis des étoiles donc c'est assez sympa j'ai failli oublier un perso au passage ça bien sûr c'est pas conseillé hop là on enchaîne alors bien sûr dès qu'on commence à perdre de la vita il ya les initiatives qui se qui se modifie donc c'est un peu moins pratique pour pour l'organisation des fenêtres bon ça c'est un problème que vous n'avez pas quand vous jouez en intouchable est ce que je le pète lui je pense que je vais galérer partir là dessus je vais mettre le boost de dégâts sur le panda parce que le panda il a des dégâts de zone ça peut être assez pratique alors là on voit le mou fafa c'est qui est aussi intéressant pour le drop vous allez pouvoir le voir très vite est ce que je m'embête à leur placer celui là ouais je peux je peux complètement hop sa vie et la belle zone ouais allez on va passer le deuxième qu'il aussi qu'elle les lios qui joue derrière j'aurais pu laisser l'équilibré ce pour l'eau éventuellement une petite arme un petit coup de caque et la montage à 1700 c'est gratuit hop ok on s'en sort pas trop mal ça avait quand même des petits dégâts avec les idoles faut faire attention c'est pas non plus il n'y a pas beaucoup de danger après ça dépend du level de votre team c'est surtout ça qui joue est ce que j'irai pas chercher liquide là dessus moi je pense que je le passe passe ou pas à une fois un crit avec un bon j'ai à se tenter hop tant pis sur les petites faiblesses feu ça aurait pu faire gagner un peu de temps alors le prochain à jouer c'est lui croque boule poli faiblesse feu ça comme ça hop la vie comme ça ça sera pas trop mal la petite flamiche pour passer le kill là le prochain c'est lui là haut on va lui mettre une flèche d'ivaux ce sera très bien d'ailleurs on a haut tiens le yop qui joue ça fait longtemps qu'il n'a pas joué lui je réfléchis je vais me faire attirer ici ok normalement ça ira pour faire ça comme ça hop hop et hop voilà pas trop mal comme tour bon le mou fafa va pouvoir jouer on perd un poil de temps c'est pas grave et voilà c'est parti hop deuxième salle terminée alors vous voyez le drop je n'ai pas droppé les moustaches enfin si les moustaches droppé mais il ya la crinière normalement regarder le bestiaire voilà crinière fleuri à maintien ça valait beaucoup plus cher que ça avant ouais bon c'est quand même ça peut quand même être sympa on a un taux de drape assez faible j'en ai eu aucune sur le combat là pas de chance bon par contre on a quand même à 7000 de moustache chaque fois encore du bâton ici plus les viande bon c'est sympa et sympa alors il n'y a pas besoin de fermer toutes les fenêtres là comme j'ai fait quand vous quand vous êtes en team le simple fait de rejoindre le combat à ferme la fenêtre automatiquement hop intéressant d'avoir en tête ce genre de petit détail quand vous faites les choses de manière répétitive une seconde de gagner quand vous le faites x 50 ça vous fait gagner des minutes pour négliger les choses hop voilà je pense qu'on va avoir le tchal arachnophile puisque le combat va certainement durer moins d'un tour on a un nouveau mode ici c'est le beat ouf des plaines comment je vais le choper je vais le mettre là je pouvais passer le kill ce serait pas trop mal voilà pas de crit pas de crit quel dommage ok alors là par contre clairement alors là bien sûr j'ai du crit indécidément hop allez on passe les kills à l'arrache comme ça on s'en fout ensuite il y en a encore deux il n'a pas mal 1 parce qu'on fait avec ça comme ça c'est nickel à nouveau la stabi pour rester en dégâts à distance michael le kid et le double qui va galam efficace ensuite c'est à notre réunion on a également l'aikido qui arrive ici on a un petit peu des mobs différents je le pète quand même ohlala jamais écrit sur ce jeu jamais de crit hop prochain joué c'est le kido qui a des faiblesses pot alors on va essayer de taper au dessus remettre ce genre de petites flèches hop et la ralentissante pour terminer parfait il ya de la faiblesse terre aussi ça ça va m'arranger avec le yop pour que je voyais les communes brut est un beaucoup de chaleil ah je passe le kill j'ai eu un doute j'ai rien rien apporter de faire ici on va continuer comme ça hop et effectivement on a le chaleur acne fil alors est ce que ça change beaucoup de choses sur le drop pas franchement pas franchement on a donc les cocos du bitouf des plaines on est voyez il ya quand même pas mal de ressources qui sont en plusieurs médias de camas donc quand vous cumulez les choses voilà les ailes qui sont un peu moins rentable et plumes de fesses de kido qui sont à 1300 unités également sur le sur l'ensemble c'est quand même c'est quand même pas dégueu si vous fermez ça c'est en plus c'est des ressources qui se vendent de relativement bien c'est assez c'est assez rentable les viandes normalement valent plus que ça je sais pas pourquoi le prix s'est pété la gueule comme ça alors est ce que j'ai tout le monde dans le combat ici j'en doute il a manqué quelqu'un hop voilà parfait bon vous voyez les maps qui sont plutôt avec ses mêlées certaines qui sont plutôt corps à corps bon ça adapte normalement quand il ya une team qui est efficace comme ça vous êtes censé pouvoir vous adapter à peu près à toutes les situations là on n'est pas dans une optique farm dimension intouchable avec des crâts c'est plutôt quelque chose de passe-partout d'un peu polyvalent j'ai pas envie de me faire attirer je vais aller me caler là hop allez un petit crito dans cette pièce et on va passer le kill ah bah non 20 pv encore décidément j'ai pas de chance et ça me fait foirer le tchal bon c'est pas grave on va faire avec alors le prochain à jouer c'est lui je pense que je vais y aller comme une brute à la raillerie hop voilà cette fois ci ça passe à peu près ensuite le panda est ce qu'il peut aller choper une zone quelque part ouais on va se on va s'arranger j'aurais bien aimé passer le kill décidément c'est des survivants ces mobs prochain à jouer ici équilibre est ce que je peux le choper celui là je pense que là je dois avoir une petite zone sympathique alors je sais pas si ça va passer le kill 10 avant parfait double kill avec un peu de soin au passage bon le soin n'est pas vraiment vital ici on va chercher les petites les tirs de barrage qui sont toujours efficaces en général hop et puis on peut même en caléen ici également c'est à mon yop on va peut-être chercher les petites épées ici tu a la pression à nickel et voilà pour cette salle si je trouve le bon cra on a terminé nickel on a failli perdre un cran on a failli perdre un cran bon alors là encore une fois les viandes en toujours on a cette fois-ci la petite crinière fleurie il ya une époque ça valait 25 mille camas j'avais fermé un peu ça c'était 25 mille camas unité bon là les prix ne sont plus ce qu'ils étaient bon les moustaches non c'est quand même c'est quand même pas mal dans l'ensemble c'est on fera le bilan à la fin une fois de plus on est au boss ici le ras boule majeur bon y'a rien à croire il va le dropper dessus ça c'est à cause des succès qui font que les ressources de boss valent moins cher que les ressources des mobs qui les accompagnent mais bon c'est comme ça pour le pt ceux qui connaissent pas trop la mécanique de déloc il faut lui retirer des pa pour qu'il en gagne une fois qu'il en a un certain nombre il lance un sort qui lui fait des malus de reste en bref vous allez comprendre c'est pas très compliqué je pense que ça devrait pas nous prendre trop de temps c'est le genre de truc qui peut faire perdre un peu de temps mais normalement il n'y a pas de souci alors qu'il y brise qui joue en premier ici ouais on va s'arranger à ça hop là il a un peu plus de pv que d'habitude lui voilà ça vaut peut-être le coup que je booste un peu plus mes persos je pensais à mécras notamment bon ils sont ils sont un peu trop loin tant pis on va rester là pour l'instant hop j'ai un gd de chale focus imprévisible bon je vais pas les faire ah oui d'accord ils sont ils sont un peu vénères les trucs là d'où il me du moins mille comme ça j'ai perdu quoi j'ai perdu drifax bon allez on s'en remettra c'est pas dramatique on va mettre un petit coup de banc en tâche tiens touche pas à mes potes on va s'il peut mettre des one shot ensuite prochain jouet c'est lui hop les petites zones la petite stabi on commence à connaître la chanson hop alors là pour le coup ça vaut vraiment la peine que je mette un stimulus tiens j'aurais même pu mettre un mode amitié éventuellement si je galère un peu sur les pv comme ça a l'air d'être le cas bon ça va ah bah c'est gérable on va venir mais des petits dégâts sur le craque leur poli même pas mal lui aller on va y aller là dessus je vais peut-être avec ça va attirer mon ami là ça va pas très pratique tout ça bon on va commencer par faire le ménage et puis après je m'occuperai du boss j'aurais aimé éventuellement faire un peu différemment la flamiche ça passe là nickel ah ok nickel ah là il restera une fofa en bas je l'avais pas vu autant pour moi bah lui on va le faire au tir de barrage une fois de plus hop et maintenant il n'y a plus qu'à s'occuper du déloc du boss bon vous voyez il a 200% de rest partout il va falloir que je lui retire dpa pour pour que ça se fasse bien moi j'ai pas la peine j'ai pas besoin de booster parce qu'une fois qu'il est déloc concrètement ça tombe tout seul les races boule mineurs je crois que ça fait des ça fait des trucs pas sympa au cac ça si je me rappelle bien pas une histoire de os ou je sais pas quoi ils ont dû non c'est peut-être moi qui rêve alors là il faut retirer des pa bas c'est parfait j'ai des sorts pour ça mon anutroph abattement est-ce que j'ai la ligne de vue bien sûr hop ce que j'ai non je crois qu'il ya plus rien sur les nutrophes une fois qu'on a fait ça on va booster on va booster un cra ou On va rien booster du tout on va pas se casser la tête l'élio il retire pas de pa tiens je peux peut-être faire un peu de ménage quand même Hop le panda ne retire pas non plus de pa pareil ménage Bon là on perd on perd un petit peu de temps sur le boss par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur autre chose Je peux lui mettre un coup de courant plus tiens j'ai pas le mode silence là ouais non coup de courant plus c'est cool Hop Et avec l'écran on va spam c'est pas mal on a pas mal de choses qui râlent J'ai les flèches glacées Je vais faire je vais virer le diop quand même pour pas le tuer ce sera quand même plus sympa je vais mettre une ralentissante Et il faudra que je le décale avec le suivant Il est ici c'est parfait La 10p à nouveau Votre épée est comme ça bon là clairement il n'y a plus trop de soucis à se poser je pense qu'il doit avoir ce qu'il faut Je sais pas c'est combien qu'il doit atteindre c'était peut-être 20 pa voilà il est à 22 ici je vais me booster quand même dans le doute Ah il y a le prix des vuvus qui fluctue pas mal Pour l'instant je garde les miens même Hop on va aller mettre le boost de puissance aussi sur les petits cras enfin de dégâts pardon à la divine Alors là voilà il a fait son sort de déloc Ce qui fait que maintenant à chaque fois que je vais le taper dans un élément Et bien il va perdre des restes dans cet élément Donc ce qu'il faut c'est le focus dans un seul élément et puis spam les sort dans cet élément précis Là typiquement comme allez c'est mon anu qui joue on va y aller sur du rox haut Donc c'est parti les lancers de pièces Ok c'est bien je me cache mes lignes de vue je vais aller me caler là haut Je vais mettre j'allais dire une chance ou quoi que ce soit Bon j'aurais voulu faire la décadence sur le panda tant pis ce sera pas le cas Lancers de pièces vous voyez il était à 200 il est passé à 100 Et à chaque fois comme ça il perd un petit peu Donc là il est à 50 maintenant là il est à 0 Là il est à moins 50 Et puis une fois que ça commence à être dans le négatif dans du malus de rez Là c'est un autre jeu bien sûr Donc maintenant que j'ai commencé haut je continue haut Hop Voilà comme vous pouvez le voir ici Là il est déjà à moins 250% Donc bien sûr pourquoi j'ai choisi haut c'est parce qu'il y a le panda qui joue derrière Et là bah on va pouvoir s'amuser un petit peu Je m'arrange pour que je sois pas embêté par l'attirance Normalement ici j'ai pas de problème Hop Et là bah bon concrètement je peux même mettre une petite vue de nez pour m'amuser J'aurais bien aimé ne pas one shot ma team avec Bon tant pis pour le cra Voilà on est à 6500 la vague à l'âme Vous voyez qu'une fois qu'on a choisi l'élément pour roxer Bah ça passe tout seul Et donc on termine le combat là dessus Bon ça fait perdre un peu de temps quand même cette mécanique là Mais bon c'était marrant Et puis pour ceux qui connaissaient pas c'est l'occasion de découvrir un petit peu Et là vous voyez pour les ressources du boss On est à 4200 et quelques ici On a ça à 2200 Je crois qu'il y en a d'autres Il y a plus de ras-bull là on est à 700 et quelques Et il y a le sourcil de ras-bull majeur Il doit valoir encore moins cher Voilà 165 kamas Bon c'est pas terrible Mais c'est quand même sympa dans l'ensemble Alors ce que je fais c'est que je remets toutes les ressources du donjon sur un seul perso Et puis je vous retrouve pour qu'on fasse le bilan Nous y voilà Alors vous voyez on est quand même à un petit peu au-dessus de 700 000 pour le donjon Ce qui n'est pas trop mal Si on fait un tri par prix moyen Alors on a bien sûr les viandes séchées en priorité On est à 250 000 kamas ici Les moustaches de Mufafa On en a pour plus de 100 000 kamas C'est pas trop mal Duvé d'équilibriste Bon c'est pas terrible Mais bon sur le cumul c'est quand même plutôt correct Pour un donjon qui est facile à faire Bâton d'équilibriste Alors vous voyez ici j'en ai que 6 Mais si vous avez une team avec un peu plus de pp Vous allez plutôt fermer la zone Ça vous pouvez en avoir vraiment en grosse quantité Les avoir par centaines Auquel cas ça peut devenir un peu plus intéressant pour le prix Le coût du B2F des plaines 42 000 Donc encore une fois vous voyez Il y a pas mal de ressources qui sont pas dingues Mais qui cumulées sont quand même intéressantes Voilà puis vous avez droppé même les clés du laboratoire du Dunreel Si vous voulez continuer les donjons d'Automai bien sûr C'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée Prenez soin de vous Et à bientôt